Revue à mi-parcours des projets de programme au ministère des infrastructures, les rapports d'activités y ont été exposés ainsi que les difficultés d'atteinte des objectifs à charge pour les participants d'élaborer des pistes de solutions pour la réussite des missions. Bernard Koumbelem et Momoni Wanga. À la date du 30 juin 2024, les projets et programmes du ministère des infrastructures affichent des taux d'exécution physique et budgétaire de plus de 15 %. C'est ce qui ressort des rapports de la Revue à mi-parcours des projets et programmes. Selon ces rapports soumis à l'appréciation et l'adoption des participants, sur les sept projets et programmes sous la tutelle technique du département, cinq sont en cours d'exécution, un en phase de clôture et autant en phase de démarrage. L'on note également l'existence de deux autres projets à l'étape de la formulation. Les projets et programmes sont de grands investissements, sur de grands investissements au Burkina Faso. Et à chaque fois, nous devons les suivre, les évaluer, tirer les enseignements afin de les corriger, corriger tout ce qui est comme boulot d'étranglement et d'erreur. Cela rentre dans le cadre du suivi et de l'évaluation du projet. Et dans les articles 163 et 164 du décret de 2021, portant sur la réglementation générale des projets et programmes, nous instruirent de tenir ces revues. Abordée sous le thème plan de charge et performance des entreprises, quelle stratégie pour une meilleure mise en œuvre des projets et programmes, cette revue à mi-parcours est une opportunité pour les acteurs d'apprécier les acquis et relever les insuffisances. Elle se veut également une tribune pour faire des propositions concrètes en vue de faciliter la conduite des activités, des projets et programmes. C'est parti. C'est parti.